Ceci est le cours numéro 10, après le démarreur ralentisseur. Il s'agit du cours sur les variateurs de vitesse pour moteur asynchrone triphasé. Dernièrement, on a vu le démarreur. Maintenant, quelle est la différence entre un démarreur et un variateur de vitesse ? Un démarreur, son rôle est de faire démarrer le moteur, alors qu'un variateur de vitesse, lui, il sert à faire varier la vitesse grâce à un consigne. Alors maintenant, prenons un moteur asynchrone. Dans un moteur asynchrone, on pourrait dire qu'il y a deux vitesses. La vitesse du synchronisme et la vitesse du rotor. La vitesse du synchronisme, c'est la vitesse du chantournant. Le rotor, lui, il essaie toujours de rattraper la vitesse du synchronisme, mais il n'arrive jamais. Ce qu'on appelle un glissement. La différence qu'il y a entre ces deux vitesses. Mais pour les explications, on va prendre ici, on va négliger le glissement. On va dire que la vitesse du synchronisme est égale à la vitesse du rotor. Donc, la N, c'est la vitesse du moteur. Il est égal à F sur P. F, la fréquence, en Hertz. P, c'est le nombre de paires de pôles. Et N, en tours par seconde. Donc, pour faire varier la vitesse, soit j'agis sur la fréquence, soit je modifie le... Soit j'agis sur le nombre de paires de pôles. Alors, pour faire varier la fréquence, je prends un variateur de vitesse. Donc, je pourrais faire varier la fréquence. Mais pour faire varier le nombre de paires de pôles, on ne pourrait pas. Parce que le nombre de paires de pôles, il est lié à l'enroulement même de la bobine. Donc, ça veut dire qu'il est lié à la construction même du moteur. Donc, on ne peut pas le faire varier n'importe comment, le nombre de paires de pôles. Donc, ce qu'on dit ici, mode de variation action sur P sont les moteurs à deux vitesses. Action sur F Ce sont les modulateurs de fréquence électronique. Donc, là, j'ai le variateur de vitesse. À l'entrée, j'ai une tension fixe qui arrive et une fréquence fixe. Une fréquence fixe. Et à la sortie, j'ai une tension variable en amplitude et une fréquence qui est variable aussi. Donc, tout comme pour le démarreur, avant qu'il y avait de l'électronique de puissance, on utilisait les moteurs à... on faisait du démarrage rotorique pour les démarreurs. avant qu'il y avait les démarreurs électroniques à gradateur. Et là, c'est pareil. Avant, on utilisait... pour faire varier la vitesse, on utilisait les moteurs à deux vitesses. Donc, on agissait uniquement sur le nombre de paires de pôles. On ne modifiait pas la fréquence. Donc, un moteur à deux vitesses, un moteur à enroulement séparé. Ce moteur est constitué par des enroulements indépendants. U1, V1, W1, petite vitesse, U2, V2, W2, grande vitesse. Alors, prenons un moteur... Donc, dans un moteur asynchrone, on va dire que c'est un moteur asynchrone, il y a trois enroulements. Alors que dans un moteur à deux vitesses, il y a six enroulements. C'est comme dans un moteur, il y en avait deux. J'alimente... J'alimente ces trois bobines. Il y a un certain nombre de pôles. Donc, il va tourner dans une vitesse. Ensuite, j'alimente ces trois autres bobines qui ont un certain nombre de paires de pôles. Donc, il va tourner dans une autre vitesse. Mais les deux ne sont pas alimentés en même temps. Soit je tourne dans cette vitesse, par exemple, on va dire petite vitesse, soit je tourne à la grande vitesse. Je ne peux pas tourner les deux. Je ne peux pas faire tourner... Je ne peux pas utiliser les six bobines en même temps. Donc, le rapport des grandes vitesses sur petites vitesses peut être quelconque. Soit je tourne à 750 tours par minute ou soit je tourne à 1500 tours par minute. Donc, j'ai un rapport de deux. Ou bien, soit je tourne à 750 tours par minute ou soit je tourne à 3000 tours par minute. Donc, j'ai un rapport de quatre. Donc, c'est lié au nombre de paires de pôles. Donc, application soit d'une machine entraînée par un moteur de vitesse. Référence P160L. Donc, là, je suis dans la page 7 sur 7. Non, moi, je suis à la page 7 sur 7. Je l'ai fait sortir, cette page. Dans l'annexe, on est dans l'annexe 2. Caractéristiques électriques, moteurs, construction, on s'en fout. Moteur de vitesse, rotor en cours, circuit à cage d'aluminium. Donc, type moteur, ici, on a la puissance nominale, intensité par phase, moteur de force, moment de force, vitesse nominale. Donc, ici, on a P160L. Donc, j'ai 1500 tours par minute comme grande vitesse et 1000 tours par minute, petite vitesse. Donc, deux bobinages, une ou deux tensions, 6 pôles. Si je suis en 4 pôles, ça veut dire que je suis en grande vitesse, à 1500 tours par minute. Si je suis à 6 pôles, ça veut dire que je tourne à 1000 tours par minute. Donc, là, j'ai la puissance. Donc, là, j'ai la puissance en grande vitesse, la puissance en petite vitesse. L'intensité par phase, également, j'ai 17,3 en grande vitesse et petite vitesse 13 ampères. J'ai aussi la vitesse nominale. En grande vitesse, je tourne en 1455 tours par minute et en petite vitesse, je tourne à 970 tours par minute. Donc, ça, c'est la vitesse du rotor. Donc, ça, c'est la vitesse du synchronisme. Donc, on nous dit commande par API sortie pourcentage Q0 marche en PV en petite vitesse sortie pourcentage Q1 marche en grande vitesse Donc, complétez le schéma de commande schéma de puissance schéma de commande Donc, là, j'ai un sectionneur Q1 Donc, là, je viens je passe par le contacteur KM1 je passe par le relais thermique je passe par U1 V1 W1 et je vais dans le moteur Donc, U1 V1 W1 ça correspond aux petites vitesses Ensuite, de l'autre côté je passe par KM2 je passe par F2 et je passe dans le moteur et je passe par les bornes U2 V2 W2 Donc, ça correspond aux grandes vitesses Donc, ici, le moteur il ne tourne que dans un seul sens Pour inverser le sens de marche je pourrais mettre un contacteur inverseur je pourrais mettre un contacteur en plus soit je mets sur à côté de en parallèle avec KM1 que je vais inverser la phase Donc, à ce moment-là je vais tourner en petite vitesse mais dans le sens inverse en marche arrière ou bien je pourrais mettre aussi un autre contacteur en parallèle avec KM2 dont je vais inverser le sens les lignes 1 et 3 mais cette fois-ci je vais tourner en grande vitesse mais dans le sens inverse en marche arrière Alors, dans ces moteurs le couplage il est déjà fait d'office donc on ne pourrait pas modifier le couplage soit il est couplé en étoile soit il est couplé en triangle dans le moteur et sans oublier le verrouage mécanique pour les deux contacteurs maintenant le schéma de commande donc à la sortie du transport je mets un fusible je passe par un arrêt d'urgence je dois passer par les relais thermiques F1 et F2 par les deux contacts NC du relais thermique ensuite je sors comme j'utilise un automate je n'ai pas besoin de bouton d'arrêt ni de bouton marche ni d'automatiens donc je passe par le contact de l'automate pourcentage Q0 pour marche en petite vitesse donc c'est le contacteur KM1 je passe par le pourcentage Q1 pour la grande vitesse c'est le contacteur KM2 et sans oublier les verrouillages électriques et mécaniques maintenant il faudrait régler le relais thermique il faudrait faire dans un relais thermique il y a un réglage à faire alors il faudrait que je trouve l'intensité que je dois régler pour F1 et F2 donc pour ça il faut aller dans le dock donc là j'ai intensité par phase en grande vitesse j'ai 17,3 ampères et en petite vitesse j'ai 13 ampères donc c'est ce que je devrais régler dans le relais thermique 13 ampères pour la petite vitesse et pour la grande vitesse 17,3 ok donc donc là on a fini le schéma de commande on nous demande quel est le couple utile max fourni par le moteur en petite vitesse et en grande vitesse alors le la puissance est égale à aussi la puissance utile est égale à aussi à couple fois oméga donc couple est égale à P sur oméga P en voie oméga en tour en rad... je ne sais plus où j'ai oublié le oméga c'est en radian par seconde si je ne me trompe pas donc la puissance là on est en petite vitesse donc la puissance c'est 5,1 kW donc ça fait 5,1 x 10,3 ça fait 5100 W oméga est égale à 2 pi n 2 pi n en tour par seconde n c'est la vitesse du moteur donc la vitesse elle est donnée dans le dock là on est en petite vitesse c'est 960 tours par minute que je dois remettre en seconde donc 2 pi x 970 divisé par 60 ça nous donne un couple utile de 50,20 Nm maintenant le couple en grande vitesse idem P est égale à P sur oméga le couple en grande vitesse c'est 7,7 kW donc 7,7 x 10,3 ça nous donne 7700 W oméga c'est 2 pi n donc la vitesse en grande vitesse c'est 1455 tours par minute donc 2 pi x 1455 divisé par 60 ça nous donne un couple utile de 50,5 Nm donc si je regarde bien ces deux couples que je sois en petite vitesse ou en grande vitesse le couple est quasiment identique le couple utile donc ensuite on nous dit quelle est l'intensité du courant de réglage des relais thermiques ça on l'a déjà fait tout à l'heure ensuite dans un deuxième temps nous verrons le moteur à pôle commutable le moteur, les moteurs d'Hallander